Nathalie, 1964, le café Pouchkine imaginaire Pierre Delano et Gilbert Bécaud veulent réitérer le triomphe de et maintenant. Parce qu'il aime la Russie, l'auteur imagine l'histoire d'une Russe rousse sur la place rouge. Ses paroles déplaisent à Bécaud qui réclament une image plus forte. Delano et un vent alors la place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie. Le café Pouchkine de la chanson n'a vu le jour. Qu'un 1999. L'été indien, 1975, Merci au Taxi New York et Jacques Pley, directeur artistique chez Barclay, découvre un jour Africa, un titre en anglais de Toto Coutoune. Il confie à Pierre ce slow-parler dont la traduction s'avère bancale. Avec Claude Lemel, Delano et profite d'un week-end à Deauville pour imaginer l'histoire d'un amour de fin d'été. Il se souvient alors d'un séjour à New York où un chauffeur de taxi lui avait appris le termine Diane Summer, n'était indien en français. Ce tube de l'été 1975 relance Joe Dassin. La Maritza, 1968, un titre sur mesure. Jean Renard vient présenter une mélodie à Pierre Delano et. Selon lui, il manque au répertoire de Sylvie Vartan un titre personnel. La Maritza, le nom du fleuve principal de la Bulgarie, lui inspire un texte sur les racines de la chanteuse qu'elle refuse d'abord par pudeur avant d'avoir l'aval de son propre père pour la chanter. Une femme avec toi, 1975, une vraie chanson féministe errée par un homme et une femme, Nicole Croisi voit sa carrière décoller quand le directeur artistique Claude Déjac s'empare du tube italien Ouna Donna Comte. Il demande à Pierre Delano et de l'adapter pour qu'elle l'interprète. Le texte original évoque la vie d'une femme facile. L'auteur fait évoluer le texte vers le portrait d'une femme amoureuse et maîtresse de son destin. Et voilà l'un des premiers tubes féministes de la chanson. Les lacs du Connemara, 1981, ont le doigt à une erreur. L'équipe Jacques Revault-Pierre Delano et se retrouve en Normandie en plein été pour finir le nouvel album de Sardou. En voulant utiliser son synthétiseur qui s'est déréglé, Jacques Revault constate que le son qui s'est dégagé ressemble à celui d'une cornemuse. En quête d'un guide sur l'Écosse pour trouver l'inspiration, Delano et tombe sur un prospectus. Sur l'Irlande. Va pour une chanson sur un mariage irlandais sur fond de guerre de religion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501